Générique T'as partagé ? Evidemment que j'ai partagé ! Et liké aussi ? Bah ouais ! Générique Salut c'est la Stanger, alors on se retrouve à nouveau sur Call of Duty, avancé à l'Warfare, toujours grâce à M.Affectosaur que je remercie à nouveau au passage, parce que sans sa générosité, sans sa gentillesse, je ne pourrais pas vous faire ces vidéos, donc encore vraiment merci à toi. J'en profite aussi pour vous dire à ceux qui pourraient s'impatienter sur The Evil Within, Isolation et Nord of Fallen, la suite arrive ce week-end. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu, je ne peux pas tout faire en même temps parce qu'en même temps je suis un petit peu tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses ces derniers temps dans l'actualité. En plus il y avait l'Event que j'avais prévu qui m'a pris beaucoup de temps parce que je me suis consacré qu'à lui, donc du coup j'avais pris du retard. Puisque j'en parle pour ceux qui avaient aimé XCOM, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vous le redis, il y a une suite, il y a d'autres vidéos avec d'autres abonnés, notamment je pense à Akari mais à plein d'autres aussi qui jouent dans les vidéos. Mais là on va revenir à cette vidéo là où là en fait je voulais vous parler un peu de la connexion des serveurs, enfin des serveurs, les serveurs n'existent pas en fait sur Call of sur PC. Alors vous allez me dire mais c'était une connexion de merde, c'est pas de notre faute, c'est pas une question de connexion parce que regardez là on va tester la connexion. Donc là j'ai juste cadré pour que vous ne voyez pas mon IP parce que mon IP ne vous regarde pas. Donc là vous voyez, ma connexion est plutôt correcte j'ai envie de dire. Là je vais faire que la connexion descendante, la connexion montante, le débit montant on s'en fout. Donc là avec une connexion comme ça je ne devrais pas avoir les pins que vous avez vu là dans le tableau récapitalif des scores. Mais en fait que vous ayez une bonne connexion ou que vous n'ayez pas une bonne connexion sur un Call of, on s'en fout en fait complètement. Parce que toutes les parties en fait sont hébergées par des autres et les autres c'est quoi ? Bah en fait c'est d'autres joueurs. Donc si le joueur qui héberge la partie a une connexion de merde, ce qui est souvent le cas puisque le dernier Call of je crois avoir eu des serveurs dédiés comme sur console c'est Black Ops si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai quasiment pas joué à ceux qui ont suivi aussi parce que les connexions étaient merdiques. Et puis il y avait Warfare 2 je crois avant, lui il devait avoir les deux je crois je ne suis pas sûr. Enfin bref le fait c'est que quand on est sur des serveurs hautes comme ça, là moi cette nuit quand je vous ai fait les gameplays que je vous ai montré tout à l'heure et là, vous voyez là ça a changé. Là c'est moi qui ai un bon ping et là c'est les autres qui ont un mauvais ping et il y en a aussi tout à l'heure qui avaient un mauvais ping qui ont conservé leur mauvais ping. Parce qu'en même temps, tu n'as pas ton ping définitif pour toute la partie. C'est à dire que tu peux avoir pendant le premier tiers de la partie un ping de merde, le deuxième tiers tu vas avoir un ping super et puis le dernier tiers tu vas avoir un ping moyen. Enfin ça dépend de l'humeur de l'autre quoi en fait, quand il rage quitte pas et puis que tu passes pas sur un nouvel autre. Et encore des fois tu serais bien content que le mec il rage quitte et qu'il passe sur un nouvel autre parce que des fois l'autre est tellement mauvais que voilà. Alors vous allez me dire mais où il veut en venir, qu'est ce qu'il nous raconte, pourquoi il nous parle de ça. Bah parce que moi si vous voulez il y a un constat que je fais, c'est que, alors ça ne fera pas avancer le chemin de meek, c'est juste comme ça pour le plaisir d'être mécontent et puis de le crier haut et fort. Le truc c'est que sur console ils n'ont pas ce problème là dans le sens où ils ont des serveurs dédiés. Mais il faut savoir que les serveurs dédiés, ils ne sont pas gratuits. Activision doit évidemment payer ses serveurs et les entretenir de façon à ce que les joueurs puissent bénéficier d'un confort de jeu qui est appréciable. Parce que quand vous jouez sur du multi, bah si vous n'avez pas une bonne connexion c'est inconfortable. Et là c'est même pas que vous n'avez pas une bonne connexion, c'est que le mec qui vous éverge la partie a une très mauvaise connexion. Et encore une fois c'est souvent le cas. Donc pourquoi c'est pas l'appareil sur PC et ça a été, mais c'est plus comme ça maintenant. C'est depuis maintenant un bon bout de temps c'est les autres. Mais pourquoi ? Bah à cause des pirates. J'entends toujours les mecs qui se demandent d'être contents de télécharger des jeux, etc. C'est pas grave, on s'en fout, de toute façon ils gagnent assez de pognon comme ça, etc. Bah voilà, le résultat depuis quelques années maintenant sur code et puis sur d'autres jeux ça nous pend en es. Et puis sur plein de choses ça nous pend en es. Parce qu'on paye des coups cassés en fait des petits gars qui téléchargent en pensant pas à mal. Ils téléchargent, j'ai pas d'argent. Donc j'ai pas d'argent donc je vole le truc. Bah c'est tout à fait normal. Moi je sais pas, j'ai pas d'argent pour acheter mes clubs. Je vais au bureau de tabac, je vais me servir et puis voilà quoi. J'ai pas d'argent pour m'acheter à bouffer. Je vais aller prendre mon caliche, je vais remplir puis je vais sortir du grand magasin comme ça. Et puis tout va bien, je dirais que j'ai pas d'argent quoi. Le fait est que comme ça coûte de l'argent les serveurs sur PC ils ont décidé que maintenant, comme il y a grosso modo à peu près, j'exagère pas, c'est à peu près 80% de téléchargement pour 20% d'achat. Donc ça fait quand même un gros différentiel par rapport à la console. Je vous dis pas qu'il faut prendre pitié Activision qu'ils ont pas d'argent etc. Mais évidemment ils privilégient les investissements dans ce qui leur apporte de l'argent. Donc dans la console on investit, on achetait des serveurs et compagnie. Et puis dans la communauté, pour la communauté PC, on trouve un système D. On va s'arranger pour qu'ils puissent quand même jouer en bounty, on va leur bidouiller un truc. Après c'est leur problème si ça marche ou si ça marche pas. S'il y a des bons autres, bah tant mieux pour eux. S'il y a pas des bons autres, bah au moins ils pourront jouer. Et puis bon bah c'est toujours ça quoi. Alors c'est quand même malheureux parce que là on est face à un jeu où en fait à la base on aime bien avoir un bon solo. Enfin en tout cas moi j'aime bien avoir un bon solo et il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Je fais toujours les solos sur les jeux de multi. Mais il faut quand même reconnaître que ce jeu là quand tu l'achètes c'est pas vraiment pour le solo. C'est pour le solo mais surtout parce que tu sais que derrière tu vas avoir le multi et puis que le multi tu vas y passer quand même un temps fou. Et que c'est là que tu vas amortir entre guillemets ton achat. Et bah tu vas jouer dans des conditions pourries. Parce que des branleurs j'ose dire. Des branleurs bah gentiment téléchargent la terre d'arigots. Et puis se croître au permis et pourrissent en fait petit à petit toute la communauté PC. Mais ça s'arrête pas seulement à Call of Duty. Ca s'arrête à tout. Ca concerne tous les jeux à venir et ça concerne là pour ce qui est de la connexion. Mais pas seulement parce que on voit bien qu'en ce moment il y a une désaffection pour le PC. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. La vidéo va se terminer donc je vais prendre congé. Pardon d'avoir été peut-être un petit peu chiant dans cette vidéo. Mais bon je voulais parler de ça absolument. Alors là on va se laisser. Je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos grâce à infectosaure. Et puis sur d'autres jeux également. Et je manquerai pas de finaliser ce que j'étais en train de vous dire. Et si je partage pas, tu vas me faire quoi ? Merci.